bonjour à tous et bienvenue c'est Arnaud d'Ontomantix et on se retrouve aujourd'hui pour créer un planning ensemble dans une de nos applications ontomantix on va prendre le temps dans ce tutoriel de tout vous expliquer sur le fonctionnement d'un planning alors au niveau de la méthodologie aujourd'hui comment ça va se passer alors si ma slide veut bien s'avancer voilà on va faire du classico classique comme on dit dans le foot avec pour commencer la création d'un schéma dans l'onglet dans le module source de données pour bien cloisonner nos données on va créer ensemble un projet et une application on va déclarer un modèle de données avec des attributs et des vues pour définir l'ensemble de notre future base de données et puis on va paramétrer l'application et de et débuguer des tout ça avec l'aide d'un assistant de création de formulaires alors juste avant de commencer je voulais faire un rappel sur les composants complexes pour vous rappeler comment ça se comment ça se passe dans l'Ontomantix donc vous avez ici votre données vos données sql donc qui sont dans une base que ce soit postgrés oracle etc ces bases ces données sql vont être vont devoir être insérés dans un jeu de données donc un jeu de données c'est rien d'autre qu'un tableau en php qu'une map en java donc c'est des colonnes avec des données dedans et c'est ce jeu de données qui sera lié aux composants et qui va faire que les données multiples vont apparaître dans notre composant alors on peut exactement le faire dans le même sens un composant qui va devoir exposer de nombreuses données doit être lié à un jeu de données et ce jeu de données va être lié à des données sql donc voilà c'était juste pour rappeler le l'utilisation d'un composant complexe un composant complexe qui peut être matérialisé par son onglet données quand vous faites un clic droit propriété dès que vous avez un onglet données donc c'est une icône qui ressemble à peu près à ça vous savez que vous allez devoir associer un jeu de données à votre composant donc ici j'ai pris le cas d'exemple de données qui arrive de données sql on pourrait très bien imaginer que les données arrivent d'ailleurs qu'elles soient saisies juste dedans la session dans un jeu de données et qu'elles disparaissent après c'est c'est vraiment le cas le plus courant de d'associer nos données à des données en base une chose enfin cela étant dit on va pouvoir aller sur une plateforme montement x et on va tout de suite commencer commencer tout ça donc si je me rappelle de la méthodologie qui était pas très compliqué je vous accorde on va d'abord créer un schéma donc pour cela je me base sur la base applicative racine on va dire le schéma public et je veux venir créer un nouveau schéma que je vais appeler qu'est-ce qu'on veut faire un planning donc je vais l'appeler plan donc ici vous pouvez voir ce qui a été exécuté pas grand chose en sql actuellement on va quand même tester la connexion voilà en bas à droite tout va pour le mieux on va pouvoir passer désormais dans le projet donc on va venir créer ici une nouvelle application donc on va créer un nouveau projet et on va appeler ce cette application planning donc c'est bien ce que je me disais dans le schéma j'ai mis qu'un n un planning il y en a deux et voilà donc là on a notre application ce qu'on va venir faire tout de suite c'est créer le modèle de données ce sera fait donc on va l'appeler planning voilà sauvegarder comme ça là on a toute notre organisation dans le projet on va maintenant les paramétrer et les modifier donc dans mon application comme c'est une application qui est vierge d'écran je vais aller créer un écran qui s'appelle chart et c'est sur cet écran que s'appuyeront l'ensemble des autres écrans de l'application pour le menu pour la charte graphique en général et donc pour cela je vais me baser sur le template écran avec en tête et menu réactif voilà c'est la plateforme qui fait le taf je pourrais le faire à la mano j'ai pas envie de le faire donc voilà ça fait ce petit ce petit truc moi ce que j'aime bien vous proposer c'est directement d'aller dans apparence de l'application est passé en matériel je suis en train de faire un lobbying intense pour que ce soit de base matériel c'est pas le cas donc on y va à la main et on vient choisir une couleur d'accentuation qui qui correspond à votre entreprise ou qui vous plaît bien donc un truc un peu son moi j'aime bien quand c'est sombre voilà donc c'est bleu toc toc donc après vous allez pouvoir paramétrer tu peux le faire rapido cela votre écran chart par exemple sur l'image vous allez pouvoir en cliquant sur l'image et en cliquant sur l'explorateur de ressources venir pourquoi pas charger votre image alors j'avais pas prévu le coup donc forcément ça va être un peu voilà je suis allé assez vite donc voilà j'ai importé mon image donc elle se retrouve ici dans mon explorateur de ressources et je vais pouvoir l'utiliser oulala c'est un peu gros tout ça donc je vais changer la hauteur je vais mettre un 40 40 de hauteur et puis on va m'aider quelques marges pour que ce soit plus aéré voilà c'est tout j'ai déjà pris trop de temps pour paramétrer l'écran charte graphique par contre du coup si je vais en débugage voilà ça fait on va voir ce que ça donne je viens en débug je retrouve mon application de cette manière là comme j'y suis je vais mettre un petit 15 ici j'aime bien j'aime bien quand c'est arrêté donc je peux aller recharger l'application donc voilà on a notre template de départ ce qu'on va faire maintenant c'est venir au niveau du planning on va aller charger notre entité donc on va créer une entité qui s'appelle planning voilà comme ça et dans laquelle on va mettre différentes choses donc qu'est ce qu'il va falloir pour charger un planning donc de base une date de début donc qui sera en mode timestamp une date de fin donc tout ça c'est de l'obligatoire une date de fin tata 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 timestamp également ensuite un planning va avoir je vais vous montrer dans conception commence à voir toutes les attributs qu'on peut associer à un composant donc je suis allé dans l'écran chart ce qu'on va faire va être supprimé dans deux secondes donc soit vous allez dans la documentation et vous allez retrouver toutes les propriétés c'est peut-être le meilleur cas d'usage à faire et si vous êtes un peu plus flemmard et que vous avez envie de rester dans l'application vous allez créer un faux planning ici et grâce dans l'onglet données de votre planning vous avez ici créer un jeu de données et ici vous avez tous les champs toutes les différentes fonctionnalités de votre application tout ce que vous allez pouvoir insérer dans le jeu de données donc ici par exemple on voit que l'information ligne date début date de fin est obligatoire et après on a tout un tas d'autres choses donc par exemple type de tâche label donc le label c'est ce qu'il y aura marqué dans la dans la tâche donc ça c'est voilà c'est très intéressant de passer par là pour savoir les propriétés d'un composant et je vous invite à faire comme ça donc nous on va rajouter ligne et label et type de tâche déjà ça sera pas mal pour commencer donc là c'était juste pour savoir tout ça je supprime et je retourne dans mon modèle de données donc clac donc on a dit ligne c'est bien ça on a dit qu'on voulait un label et qu'on voulait un type de tâche donc on va mettre tout ça en obligatoire on s'embarrasse pas donc ici une fois que j'ai fait mon modèle de données je vais pouvoir aller là le déployer donc pour ça je clique sur la racine ici je choisis mon bois ma bonne base de données ici c'est mon schéma planning et je le déploie tac tac bing bing c'est fait donc ici on a notre modèle de données fonctionnel alors qu'est ce qu'on va faire ici donc on pourrait s'amuser à faire à l'écran d'ajout et de modification la boîte de dialogue de saisie alors moi ce que je vous propose c'est de passer par l'assistant de création de formulaire qui fait ça et puis après on va faire un petit paramétrage pour modifier quand il le faut donc je vais faire prendre mon modèle de dé planning je vais vouloir l'afficher sous forme de tableau on va le transformer en agenda et je veux un formulaire de saisie ici on est dans une petite appli donc je vais le mettre dans une boîte de dialogue parce qu'il ya assez peu de données je veux que les labels apparaissent dans mes composants et puis après tout ça c'est pas important pour aujourd'hui et je vais mettre un accès directement depuis la navigation de du module planning là j'ai juste à faire suivant donc j'ai mes différents attributs je peux les renommer pour que ce soit ça ressemble à une syntaxe parlée et puis on va mettre ça comme ça alors ça on l'enlèvera du formulaire c'est pas intéressant voilà terminé donc je me retrouve ici avec une petite boîte de dialogue donc je vous rappelle que nos écrans donc je reviens sur ma boîte de dialogue pour les modifier vous allez sur le mode création et puis vous vous avez juste à sélectionner ensuite vos composants et puis les drag and drop donc ici on va faire quelque chose qui me paraît pas mal c'est d'enlever les secondes parce que c'est un peu too much de mettre jusqu'aux secondes voilà et puis après vous allez pouvoir modifier l'assistant vous crée quelque chose que vous pouvez quand même surcharger par exemple ici moi je vais mettre le primari donc ce qui va prendre la couleur la couleur bleue et puis je vais mettre une petite icône de sauvegarde pour toujours plus intuitif pour les utilisateurs d'avoir une petite icône de ce type là donc là l'icône c'est du reprend la couleur de la police du bouton donc il n'y a pas de problème et moi j'enlève carrément ça donc là si on retourne dans notre application on va retrouver planning ici on va s'amuser à saisir une première ligne donc ce sera sous forme de tableau donc ici on va mettre 14 heures jusqu'aux 5 à 16 heures donc ça fait combien de temps qu'on fait cette vidéo 11 minutes allez il me reste encore 9 minutes donc ligne on va mettre ligne de test label label et type de tâche là on va on va faire quelque chose c'est que c'est que c'est que on va quand même vérifier que ça fonctionne type de tâche je sauvegarde j'ai toutes mes informations qui sont là donc ça c'est super donc ce qu'on va faire maintenant c'est d'aller dans notre écran planning et on va faire quelque chose c'est qu'on va prendre notre tableau qui a été créé on va faire un clic droit et on va faire remplacer les contrôles et qu'est-ce qu'on va faire on va aller choisir planning ici donc planning tac tac beng beng j'ai le planning qui s'affiche il va me rester juste quelque chose à faire et vous voyez que c'est autocâblé ça c'est magnifique il y a un autocâblage qui se base sur le nom donc en fait j'ai rien à faire voilà j'ai transformé mon tableau droit en planning pour cela si je viens là on voit que j'ai ma petite mon petit truc ici donc la ligne est envoyée l'information qui est ici et la tâche voilà le label est là donc là c'est trop petit donc ça passe en message d'aide on peut zoomer donc voilà donc ça c'est déjà quelque chose de fonctionnel ce qu'on va vouloir faire c'est par exemple la type de tâche on va vouloir le mettre par défaut donc vous savez que tout à l'heure on a donné type de tâche dans même pas donc c'est bon ça prend défaut par défaut je me suis trompé donc on va juste enlever type de tâche ça sert à rien je vous ai je vous ai induit en erreur donc on va le laisser dans la saisie mais on va pas l'utiliser pour le planning je vous dirai à quoi ça sert dans un instant donc voilà ici vous allez retrouver votre votre ligne donc par exemple là on est un petit peu j'étais un petit peu feignant donc là si je mets du 5 au 9 développement du planning phase de test donc type de tâche je sauvegarde et voilà vous allez avoir développement du planning comme ceci alors évidemment là c'est vraiment un cas très simplifié mais par exemple la ligne normalement il faut que ce soit une liste déroulante avec par exemple des thématiques on fait souvent des plannings par exemple dans des contrôles pour des véhicules la ligne sera le véhicule par exemple là je peux mettre phase de test mise en prod donc on peut aller mettre ça du du 10 c'est vraiment pour vous montrer le fonctionnement au 13 là je remets default ça sert à rien donc voilà donc vous allez avoir la possibilité simplement de charger un planning de cette manière là après vous allez me dire mais comment je fais pour pour pas par exemple modifier modifier tout ça donc pour cela on va se retourner sur notre écran planning en mode création donc je clique sur mon planning et ici vous avez des types de tâches donc c'est ce que j'essaye de vous mettre dans le modèle de données mais je pense que je referai une vidéo spécialisée dans les types de tâches donc vous avez un type de tâches qui est automatiquement inséré donc vous faites un planning qui est le type default et sur ce type default donc si je vais en clic droit modifier vous allez retrouver des choses donc vous allez pouvoir le rendre cliquable activer le redimensionnement, activer le déplacement etc donc on va déjà faire on va pas activer le déplacement entre les lignes on va activer des options donc si je reviens sur l'application en débugage je vais retrouver mes informations et vous voyez que étant donné que j'ai fait en option autoriser le déplacement j'ai autorisé comment il appelle ça le redimensionnement je vais déjà pouvoir faire des choses de cette manière là vous avez également pouvoir affecter un menu contextuel donc les menus pour rappel c'est ce module ici je vais créer un menu que je vais appeler planning default vous allez pouvoir en créer autant que souhaiter en fonction du nombre de types de tâches que vous avez et là par exemple je vais faire un élément simple modifier la tâche donc là je prends mes comportements existants puisque avec l'assistant de création ils ont déjà été fait donc je vais prendre la variable d'édition et puis je vais afficher ma pop-up donc show dialogues box form donc je vous montre je prends je remplis ma variable d'édition avec la ligne courante et je cherche ma dialogue box donc ici si je fais recharger j'ai pas chargé mon menu donc c'est normal que ça ne marche pas ici je prends mon menu planning default je sauvegarde et je vais recharger l'application je fais modifier la tâche et puis là on voit bien phase de test modifier la tâche mise en prod donc effectivement vous allez pouvoir depuis ce menu faire ce que vous souhaitez ça peut être supprimé ça peut être validé ça peut être vraiment ce que vous voulez vous avez également la banque d'icônes qui vous permet de rendre un petit peu plus sympa le menu mais par exemple si vous voulez oula là qu'est-ce que je m'apprête à faire si vous voulez supprimer c'est la même rengaine supprimer je supprime hop alors je vais mettre une petite icône oula il y a déjà 17 minutes qu'on discute je vais me dépêcher donc là pour la suppression c'est la même chose go to comment on appelle ça show message box voilà ça doit être ça donc là je vais pouvoir recharger et donc supprimer ce petit truc là voilà supprimer voilà donc ça fonctionne correctement l'intérêt donc d'avoir plein de types de tâches c'est de de pouvoir proposer à vos utilisateurs en fonction d'une saisie particulière un menu contextuel différent en fonction de certains types de données vous allez vouloir pouvoir modifier la donnée d'autres juste la consulter donc ça permet de faire tout ça et ce type peut être rendu dynamique avec grâce je vais dire grâce à vos à votre modèle de données donc voilà pour le planning dans l'apparence donc ici vous allez pouvoir gérer la couleur de la tâche on ne l'avait pas fait mais bon si je veux un petit peu de rouge rouge un peu bordeaux voilà je vais pouvoir choisir ça je vais pouvoir mettre color white pour le texte au niveau de l'apparence ici rien de rien de bien fou fou vous pouvez cocher agrandir la hauteur automatiquement ce qui vous permettra d'agrandir la hauteur et puis vous allez pouvoir également rendre rendre filtreable par exemple la première colonne ça peut être très intéressant de pouvoir filtrer rapidement des données donc là ça se matérialise par un filtre ici vous voyez qu'on a pris un petit peu le temps pour vous montrer comment faire un planning donc l'idée c'est vraiment de savoir soit vers la doc soit en utilisant l'option que je vous ai montré charger le jeu de données connaître bien les fonctionnalités d'un planning et après vous avez juste à charger un jeu de données avec les bonnes données et de sauvegarder ces données voilà j'espère que ce tutoriel vous aura mis envie mis la puce à l'oreille et donné envie de créer du planning c'est exactement la même chose pour agenda voilà ce sera le mot de la fin si je vais en mode création boîte à outils vous avez l'agenda c'est pratiquement à 99% la même chose voilà je vous souhaite une belle journée sous un thème antique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo